salut aujourd'hui mais je vais te faire ma vidéo statut youtube du jour je vais me prendre un petit café et puis je te parle de ça tout de suite alors là ça fait huit jours à peu près donc que je fais une vidéo et que je poste ces vidéos sur youtube quotidiennement donc j'explique un petit peu le principe dans cette vidéo tu reviens huit jours en arrière qui s'appelle comment utiliser youtube comme facebook sur le principe du statut facebook et donc je vais continuer à faire une publication par jour sur youtube en postant différentes formules de vidéos qu'elle soit sous forme de statut un peu comme celle ci ou donc sous forme de mini tutoriel tutoriel sous forme de séries avec diverses séries dont une que j'ai présenté récemment qui était donc la série des mini voyages donc les sur les routes des pyrénées donc notamment dans cette série j'ai un tas de projets qui sont en cours de montage puisque j'étais au petit train d'artouste le train le plus haut d'europe je suis allé faire je suis allé faire un petit tour aussi dans les baronis pour aller bon faire une promenade et chose incroyable j'ai croisé manu manu topique de qui j'ai fait une vidéo sur le stone balancing donc cette vidéo tu peux aussi la retrouver dans justement dans les playlists dans la playlist normalement c'est vlog je pense et donc j'étais parti je suis passé devant chez lui mais bon j'ai pas voulu déranger puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est croisé sur la route quand je repartais chez moi en sortant du village on s'est croisé et il a carrément fait demi tour pour essayer de me rattraper et finalement on a passé on a passé l'apéro ensemble chez lui et donc voilà ça c'est incroyable c'est une des magies de l'internet et donc pour parler de cette magie notamment par rapport aux rencontres etc il ya notamment anthony l star qui vient de se lancer sur youtube avec une chaîne qui viennent de donc de débuter donc là aussi j'en parlerai un peu plus à partir du moment où il aura fait développer ses vidéos etc et ça aussi c'est assez sympa puisque c'est des rencontres initiés par internet donc voilà un tas de projets notamment l'histoire comment dire bon des vidéos un peu plus longue donc sous forme de vlog ou sous forme de ben d'histoire comme l'histoire de la donc j'ai décidé de faire devra de te raconter l'histoire de la marque de mes t-shirts notamment celui ci que je vais te présenter un peu plus tard dans la vidéo et donc je ferai ça sous forme de série donc j'ai commencé à faire quelques prises de vue et j'ai commencé à imaginer un petit peu le principe de cette série en fait je ferai en plusieurs épisodes je pourrais pas le raconter en une seule traite donc je me suis dit que je pourrais le faire en plusieurs épisodes ça permettra de de faire des chapitres et d'être un peu plus complet dans le dans l'histoire donc ça c'est en projet ensuite donc les vidéos de mini voyage et puis j'ai pris des notes et je sais plus ah oui donc donc une vidéo importante qui va me demander beaucoup de travail de préparation donc j'ai l'intention d'interviewer une personne très très importante par rapport à donc à mon activité donc ça ce sera une énorme surprise que j'annonce très 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 vaguement mais donc je m'y prépare ça fait partie des projets donc voilà au bout de 150 vidéos postées sur youtube où j'en suis donc je vais continuer cet exercice qui me permet de m'entraîner qui permet de de me familiariser avec avec cette plateforme avec les avec les outils et puis qui me permet aussi donc les rencontres malgré tout donc je parlais de manu je parlais d'anthony je ne parle pas des autres mais les autres font partie aussi ça c'est encore un débat que j'aimerais pouvoir traiter c'est à dire internet qui nous permet donc les rencontres malgré tout je suis bien placé pour savoir puisque j'ai rencontré ma femme grâce à internet mais moi je pense qu'internet nous isole enfin bon voilà ça c'est un débat et j'en parlerai plus tard c'est pas le sujet voilà voilà qu'est ce que je vais finir par dire pour conclure alors ce t-shirt donc je voulais t'en parler c'est in cheese we trust et je vais te montrer un petit peu en quoi ça consiste voilà qui est sur mon catalogue sur le site www.geek.com donc voilà sur le modèle du billet de 1$ alors est ce que la mise au point va marcher donc là tu peux voir le modèle c'est bien voilà le billet de 1$ in cheese we trust on a la souris au sommet de la pyramide le fromage in cheese we trust voilà disponible sur mon site sur ma page facebook enfin tu peux me contacter par les divers supports adresse mail j'ai même le téléphone tu peux venir directement au cybercafé ils sont disponibles j'ai le stock avec toutes les tailles et puis différents modèles et cetera et cetera je vais conclure avec cette vidéo en te racontant une petite anecdote que je tire d'un bouquin que j'ai acheté qui est super sympa qui s'appelle cyberbook donc c'est toute l'histoire de toute l'histoire on va dire de la culture numérique depuis le 15e siècle et donc ça raconte des petites anecdotes alors je vais en prendre une au hasard par exemple informatique c'est un néologisme inventé par l'ingénieur allemand carl steinbush heureusement que c'est de l'allemand bien sûr comme ça ça m'aide à pouvoir le prononcer correctement donc dans son essai informatique avec un cas automatique information verbe vertent super j'ai pris le bon exemple celui qu'il fallait qu'est ce que je vais pouvoir trouver comme exemple intéressant donc en 1957 le premier disque dur le double frigo tourne pour la première fois sur ibm 305 ramac un millier d'unités sera vendu pour un prix de dix mille dollars je vais changer d'anecdote parce que c'est pas cool le modem alors je vais essayer de trouver un truc et je reviens ok ça y est alors donc j'ai choisi puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire j'ai choisi l'année de ma naissance et je vais te raconter qu'en 1973 bill estive donc alors que steve jobs 18 ans prend du lsd se choisit un gourou écoute des disques pirate de dylan et devient végétarien ouais écoute des disques pirates de dylan et devient végétarien bill getz au même âge abandonne ses études à harvard de rencontre steve balmer et se perfectionne en programmation voilà ça c'est en 1973 ils avaient 18 ans et moi je venais de naître voilà je te laisse sur ça je te dis à bientôt salut bonne glisse abonne toi mais des likes envoie moi un chèque à plus on va s'arrêter un petit instant et dès que je l'ai retrouvé je vous appelle merci thierry nasser wali accompagné d'un deal scoli donc il serait pointé à une minute et 15 secondes du peloton maillot jaune à la jambe dans les socles à donner des motos vous portez à hauteur de nasser wali voilà oui je pense qu'ils vont rester là